Bonjour, cette vidéo va vous permettre de démystifier le blog dans Moodle. Tout d'abord, vous devez être en mode édition, activer le mode édition. Ensuite, complètement à gauche, en bas, aller chercher Ajouter un bloc et chercher Articles de blog récents. Voilà, le bloc va s'ajouter, je vais fermer ce menu-là, le bloc va s'ajouter à la suite. Ensuite, on va juste réduire un peu la fenêtre pour avoir les blocs à droite. Donc, Articles de blog récents est ici. Je vais ensuite aller cliquer sur Configurer le bloc. Donc, je peux le mettre à moins 10 pour qu'il affiche en premier. Voilà, et Enregistrer. Donc, ça c'est le premier bloc. Maintenant, je vais ajouter un autre bloc. Ajouter un bloc. Il s'appelle Menu blog. Voilà, ici. Et maintenant, on me dit, afficher tous les articles de ce cours, voir mes articles de ce cours, ajouter un article de ce cours sur ce cours. Je vais ajouter un article sur ce cours. Je vais l'appeler Article de mon premier blog. Et je vais marquer Premier article de blog. Je peux utiliser le menu élaboré de WeezyWing. Donc, j'ai toutes les fonctionnalités qui sont ici. Je peux ajouter des fichiers, comme je fais toujours. Toujours en disant déposer un fichier, choisir un fichier, aller chercher le fichier, ensuite déposer le fichier. Je pourrais en ajouter plusieurs. Je pourrais ajouter un dossier aussi, un dossier compressé pour ajouter plusieurs fichiers. Et je peux décider qui le voit. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est tout le monde sur le site? Et ainsi de suite. Je peux ajouter des tags pour que l'article soit facile à trouver. Donc, article, premier, blog, Moodle, etc. Et je fais... Je peux faire aussi des associations. Donc, ça, ça va être le blog, du cours, des mots, 3. Et je fais Enregistrer. Donc, j'ai mon premier article de blog, qui est ici, avec mon image. Et je peux le modifier. Faitons, je dis que l'image va être beaucoup trop grosse. Elle est trop grosse. Je vais la supprimer, tout simplement, parce qu'elle est trop grosse. Et je fais Enregistrer. Donc, j'ai mon article de blog ici. Je regarde les commentaires. Présentement, je n'ai pas de commentaires. Mais les gens pourraient ajouter des commentaires ici, dans la zone commentaires. Et enregistrer les commentaires. En tout cas, sur Enregistrer le commentaire. Donc, on va retourner au cours. J'ai les articles de mon premier blog. Donc, ça, c'est le titre de l'article. Puis, l'article au sujet de ce cours, si je clique là-dessus, ça va me donner tous les articles qui sont en lien avec le cours. Si je reviens au cours, et que je clique sur Article de mon premier blog, c'est un titre. Donc, je vais avoir seulement cet article-là. Ensuite, lorsque je clique sur mon nom, je peux aller dans les préférences. Et aller voir dans le blog pour voir mes préférences de blog. Donc, le nombre d'articles que je vais acheter sur ma page. Parce que le blog n'appartient pas nécessairement à un cours. Il appartient à l'individu. Donc, ça veut dire que tous les cours que vous allez créer, les articles de blog vont pouvoir être publiés si vous ajoutez le blog. Donc, je vais l'appeler, je vais dire, trois articles, c'est suffisant. Je vais enregistrer. D'autres fonctionnalités. Donc, si je retourne dans Préférences. Le blog externe. Inscrire un blog externe. Mettons, si vous avez un blog, on pourrait aller chercher une adresse URL ici. Je vais la copier et coller ici. Je vais l'appeler Radio-Canada. Description, article de Radio-Canada. Je peux donner des filtres de tag. Mettons, Radio-Canada. Article, article, actualité. Je peux ajouter des tags. Article, blog, Radio-Canada. Donc, ça va être plus facile de le chercher par tag. Et je fais enregistrer. Donc, j'ai mon blog. Donc, il faut que je cherchais le flux URSS. Donc, j'ai mon blog. Donc, j'ai mon blog. J'ai mon blog externe. Je pourrais en inscrire d'autres. Je pourrais modifier les paramètres. Je pourrais le supprimer au besoin. Si je retourne dans Préférences de blog. J'ai mes préférences de blog. C'est le nombre. Le blog externe, c'est pour les blocs que j'ai déjà inscrits. Puis, inscrire un blog externe, c'est ajouter un autre blog. Donc, si je retourne à mon cours. Donc, j'ai article dans mon premier blog, article au sujet de ce cours. J'ai affiché tous les articles de ce cours. Voir mes articles sur ce cours. Ajouter un article sur ce cours. Article de blog. Puis, ajouter un article. Article de blog. Si je clique là-dessus, c'est les articles que j'ai faits. Donc, le prof peut ajouter un article dans son propre blog. Et si je veux ajouter le blog externe, je vais ajouter un blog. Et je vais ajouter Flux RSS. Je vais aller dans Configurer le blog Flux RSS. Et je vais aller choisir le blog que j'avais déjà ajouté. Donc, Radio-Canada. Et je fais Enregistrer. Donc, dans mon blog, je vais avoir les Flux RSS des articles du blog. Mais par Flux RSS. Donc, j'aurai ici les articles. Et au fur et à mesure que les articles vont changer, les titres vont changer. Par défaut, le blog RSS est à 5. Je pourrais dire, par exemple, je veux les 3 derniers articles. Et je pourrais Enregistrer. Voilà. Donc, article de blog, c'est vraiment pour le blog que l'enseignant a créé. Le menu de blog, c'est pour les afficher, en ajouter, et ainsi de suite. On pourrait avoir les articles de blog en cliquant ici. Ici, on les a directement avec les titres. Et on a le blog Flux RSS, ce qui nous permet d'avoir des actualités qui proviennent de blocs de l'extérieur. Alors, on les a directement. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada